draft de la game numéro 2 elle vient de débuter du coup c'est parti à zéro pour l'instant pour les champions de titres the international newbie donc qui reste sur une grosse série de défaites face à face et midi quid avec notamment ce fameux 3 à 0 mais qui dit nouvelle game dit aussi nouveau patch donc peut-être nouvelle chance pour newbie d'inverser ou alors nouvelles illusions peut-être on est parti mais il s'était pas déjà rencontré je crois qu'ils sont déjà rejoués en depuis le 3 euros j'ai perdu il faudrait essayer de remonter dans le temps voir c'est quand la dernière victoire de newbie sur liquid enfin bref baff ban ben nice walker beast master queen of pain earth spirit puck donc les bannes sont les mêmes à l'exception de ce bain qui est maintenant first ban par newbie et l'ouverture va à team liquid on va voir si on est sur des héros à peu près similaire la première game ou si pas du tout on est encore une phase de test pour tout le monde donc c'est quoi le gros qu'il partant encore bangkok first liquid après je crois qu'il a fait un carnage avec sa copse c'est vrai donc c'est peut-être juste un respect ban c'est quoi le euro toi si tu étais drafter voilà tu as les mêmes bannes qui est c'est quoi le haut pourtant qu'il parle plus fort dans la version à beast master pas mais les bannes là tu triches je voulais dire le euro qui n'est pas ban bah ouais non mais après je suis d'accord avec la beast à terre est très fort honnêtement je sais pas à part beast master bain je vois pas vraiment des héros qui sont vraiment fort plus fort que les autres en fait alors chaque chaque héros à son point fort et son point faible enfin il bien sûr évidemment et il ya des héros complètement pété quoi par exemple le bas beast master c'est pété je pense qu'il apprend un nerf assez vite master c'est pété et je pense avec beast master l'héros qui est encore pété c'est le le dark quillot là et c'est pas encore en cm mais ça c'est complètement pété ah bah lui aussi va prendre un nerf 1 ne t'inquiète pas alors mais ça c'est j'ai l'impression de voir le monkey king l'avoir sans précédent quand il est sorti clairement ou alors ouais c'est complètement infâme allez en tout cas c'est la vengeful qui a été fait ce pub car team liquid elle elle a un nouveau truc super sympa c'est que si vous tuez quelqu'un non c'est que si vous vous faites si quelqu'un meurt en étant dans la haute votre aura il ya un esprit vengeur qui pop et qui court après le mec qui l'a tué en gros si imaginons bas le spirit breaker tu sais pas un anti-image il ya un anti-image vendeur qui court après le spirit breaker il me semble que c'est bien que c'est ça peut-être je sais pas vraiment comment ça marche le truc bon on va le découvrir écoutant on a tout le temps de voir ça ou erthure côté newbie spirit breaker plus nature prophète et qu'est ce qu'il nous dit aussi que c'est pas vingt-charges tout à fait possible ouais tout à fait possible la winter river n'en a beaucoup vu dans ce tour de rang j'ai l'impression que c'est un peu le héros qui est ressorti pour les pour les bros le spirit breaker on a l'habitude ben j'ai envie de te dire mec c'est un des sports qui est resté stable en fait enfin ça n'a pas vraiment pris de nerfs ça n'a pas vraiment pris de buff et je pense que c'est toujours utile enfin je sais pas sa île sa zone ça peut set up enfin ça peut faire plein de trucs c'est beaucoup de choses et en plus de ça je pense que les autres supports dans enfin je sais pas il ya quand même beaucoup de soins qui ont échangé et on sait pas vraiment qui est fort maintenant qu'on s'en porte dans les games soit il ya des trucs sont pétés par exemple tu vois la stun ring du dieuil y a quoi d'autre il ya pas mal de trucs pétés mais je pense que du temps un peu pour pour pouvoir bien bien analyser ses héros quoi du coup on reste sur des valeurs sûres ce qui est ce qui est assez compréhensible ouais ouais c'est bon allez le ballon d'image il est là on a aussi un band zven bloodseeker et des prophètes et ça va être à newbie d'ouvriant donc le prophète il a reçu un petit nerf pour un héros qui était pas beaucoup joué on va voir si la méta change et que le fait un peu disparaître il a perdu ses hp du niveau 10 ce qui le rendait très puissant il a gardé sinon tous ses bonus avec tant pour ce coup de la mirana dans ce passe alors moi je pensais que c'était nul à chier mais je pense toujours que c'est une hache et mais il ya des gens qui arrivent à gagner avec mais je n'ai pas encore vu mec ce matin je suis tombé avec et par la lundi et je lui dis ça m'a moi je pense que c'est vraiment lui non bah je sais pas avec des trois lits mais c'est 42 mana à chaque fois dans vrai c'est vrai que j'ai joué contre une mirana il ya quelques et c'est vrai que c'était chiant à catch et à part ça j'ai pas trouvé ça moi je sais pas à voir je pense je pense que tu es plus un joueur de mirana que moi moi je préfère l'ancien mirana en plus c'est un meilleur arbre avant non sur mirana t'avais les pv mecs ou la j permettait de bien ce qu'il en l'est maintenant maintenant ça va des gars genre au niveau 10 ce qui fait que maintenant j'ai vu je vois avec je vous sens facebook et moi j'ai joué déjà bon et en tout cas dans l'apparition de la viper elle a été rework sur son premier son deuxième sort son premier sort à du coup de l'eau maintenant fait plus de dégâts mais coûte plus cher en mana est un peu combiné avec son son ancien deuxième sort elle a un nouveau sort une sorte on pourrait dire un mélange entre un alchimiste et un et un sniper une sorte de purée de poids shrapnel quelque chose comme ça qui break et qui ralentit on en a déjà vu plusieurs il me semble de la part de team liquid qui a joué avec veil aussi dans cette game côté newbie on a pris rubik et bromaster bromaster je pense que c'est un des héros à surveiller de la méta qui a une très très bonne arbre de talent on va voir s'il perce ou pas en pro et team liquid eux vont aller chercher la pa qui elle aussi un très bonne arbre de talent avec du cleave intégrée en plus en plus de ça en plus de ça bas la mer de la mkb c'est fort et encore tout à fait elle en profite pour ceux qui n'ont pas vu le changement de la mkb en gros le la mkb n'est plus un thème de dégâts c'est un thème d'attaque speed maintenant et ça ne donne plus 100% de chance de toucher c'est maintenant 75% d'accurations ah il reste un pic de chaque côté moi je suis curieux de savoir ce que newbie va faire parce que on se dirige pour l'instant vers un brou mid je sais pas ce que tu en penses ou un prophète mid ou un prophète carry bah c'est ça mais qui du coup ou alors le furion honnêtement des furions mid et des furions carry ils aiment ça les chinois donc ce serait pas peut-être qu'ils vont mettre furion safeline sur brou mid et mettre bah je pense pas que ccc soit le genre de joueur un joueur de vous quoi ah c'est ça ça paraît assez assez étonnant après c'est peut-être une bonne réponse au match-up à sa viper parce qu'une viper qui mise la moins 75% de ses attaques ça fait pas grand-chose on va voir et côté team liquid il manque a priori le héros de mind control avec l'arrivée de la pa on se doute que la vengeful sera pour kuruki qu'on pourrait avoir winter wyvern offlane non je pense la pa est forcément support la pa la vengeful pardon est forcément support ouais sans doute il en manque quoi viper et il en manque un offliner ils n'ont pas trop d'init pour l'instant à part le soit 20 j'ai la pa qui court comme une grosse c'est bon c'est ban pourquoi que c'est bon non c'est bien pour eux ah j'avoue ça ferait le silence moi je suis très que de savoir ce que va devenir l'offline sur ce patch pour moi c'est la ligne qui a le plus changé et je me demande vraiment ce que les gens vont trouver c'est pas mec le le truc là du dina et où ça change tout c'est vraiment pété mec l'offliner a su dina et tous écrits il n'a pas d'xp ah c'est ça il n'a pas d'euro pour vous rendre compte un peu les viewers auparavant un offliner qui prenait pas d'xp du tout il avait 70% d'xp si on lui dina et 100% des creeps donc on pouvait prendre un offliner qui restait de loin et qui mourait pas il avait forcément de l'expérience et maintenant quand tu denies un creep tu enlèves 30 tu enlèves 70% de l'xp l'offliner ne prend plus que 30% ouais t'es obligé d'avoir un offlane qui a un moyen de s'en sortir axe wow ça va être axe nice cool il leur fallait une minute quoi c'est bien sûr en plus axe c'est bien quand tu fais rien ouais et sa coupe t'empêche la possibilité de newbie de potentiellement tri off avec influence au safelane par exemple est intéressante mais est-ce que ça te fait plaisir de toi de plus voir d'air checker alors moi je pense qu'on en verra toujours honnêtement vert du coeur je pense que ça n'a pas été aussi d'art que ça bah ouais il y a pris un coup mais sinon bah l'héros est bien bah typiquement on parlait d'offline qui doit faire quelque chose je pense que je pense qu'un northaker offlane c'est vraiment pas mal et après je sais pas vu que la map a changé je sais pas trop comment tu peux jouer sur le reste bah justement attends il y a des endroits mon gars c'est tellement étriqué que à mon avis on en verra hein mais bon de toute façon là on est en train de découvrir le pad c'est le premier game sur ce nouveau pad donc et du coup on aura un l'echerak carry pour newbie scc brewmaster et je pense qu'il tri off là dessus hein rubik l'echerak spiritbreaker on sait flayne et brewmaster mid à voir à voir à c'est du coup c'est ce que c'est bon mais je pense qu'il a vraiment match up gagnant face à la bah oui c'est la viper surtout maintenant la viper vu qu'elle pousse en deux qui nous permettait de l'acier très facilement bah là maintenant t'as en gros t'as un sort qui enlève les passives et ceci dit t'enlèves l'esquive du brou avec ça alors tu mises toujours à cause de la bière mais tu l'enlèves son esquive et du coup ils font veil ma tombale il se fait veil ouais j'ai vu ça c'est veil et tu prends le 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 spell le spell régional là au niveau 15 et du coup bah t'as veil tu meurs pas quoi tu es veil tu es dragonless et alors tu vois pour moi ça c'est genre une mode qui va pas rester j'y crois pas vraiment mais on va voir bah peut-être on va voir si dans un ou deux mois c'est encore joué peut-être que je me mets complètement le doigt dans l'oeil j'avoue que tout à l'heure j'ai regardé la game de loin mais est-ce que ça marche la bloodbill sur le... est-ce que ça marche ou pas ? non ça marche plus ah ils ont retiré tout ça c'était un peu débile bah c'était la cop la cop avec les bloodbill je veux dire tu meurs pas allez on est parti dans cette deuxième game team liquid ils envoient la paix en safe lane le axe alors on a vu main control mid je pense pas qu'ils vont mettre axe mid cette game là ça sera la viper et on va voir une sorte de double rome avec la vengeful et la winter wyvern des newbies on aura bien le gros master au mid ensuite on va voir s'ils partent en offensif ou pas alors il a dit la même chose la game d'avant et on lui a répondu nice chinese je pense qu'il a appris des trucs je vais voir ce que ça veut dire en tout cas visiblement ça a l'air friendly parce qu'il s'est pas fait insulter la game d'avant alors on s'est rendu comme les mecs nous on peut même plus à tchat sur la liste la tv la putain c'est vrai si tu as le droit de dire tout ce qui est good luck have fun ah ça c'est du good luck have fun bah je pense j'espère qu'est ce qu'ils font liquid là mais les gars votre smoke elle est finie je crois qu'ils vont attendre le mec qui va revenir au mid là ils sont pas vus par newbies vous voyez leur vision ici et encore une fois on a ce pattern de une équipe choisie la gauche une équipe choisie la droite de la carte qu'est-ce qu'ils ont tué le furieux ouais je pense que c'est ce qu'ils me disent gogo trahime sang vas-y félicitations pour faire fortune qu'est-ce qu'ils ont fait ce que tu disais ils savent que le mec va tp mid ah ouais mais là c'est l'échec là là c'est l'échec ssc n'a pas du tout tp et Kuroki va se faire first blood et le stud qui passe de la moindre de milking il y a un quel temple et tp fontaine ça va passer il a tp top je crois qu'il avait tp fontaine je me suis dit putain mais t'imagines en gros ce qu'ils pensaient c'est genre ssc tp mid avec son brew on le tue pendant le balloque et du coup le mec est en cd tp pour il peut plus revenir sur sa ligne il est obligé de marcher quoi je sais pas si ça va il y a vrai que ça reste ça comme strat peut-être t'imagines mec t'es mine tu tp tu te fais tu te fais tuer tu fais quoi là t'es dans la merde t'arrives avec 2 levels de retard mon gars il sort de la vaille peur au passage ça fait pas de bégas vous avez beau et 20 dégâts secondes c'est pas énorme ah mais en fait faut que tu restes dedans en fait pour que ça te fasse des dégâts donc je pensais pas que c'était comme ça c'est un peu comme une acide spray alchimiste bah c'est ça voilà acide spray ou moi je comparais ça au shrapnel c'est un peu pareil ok ok du coup ça marche sur l'écriture ok secondes là magic resistance réduction donc tu fais plus de dégâts avec tes autres sorts magiques on le dit ou t'en ? ok en bas du coup on a pas du tout parti en offensif de la part de nubi on est parti avec rubik plus l'eshrak face à main control et à l'inverse on a une dual lane en haut natius prophet plus spirit breaker face à la trilane au team liquid c'est un peu bizarre avec les creeps il y a la fameuse bière de SCC 75% 70% de mises chance dès le level en du sort c'est débit alors vraiment que ça dure pas trop c'est ça t'as pas le droit de jouer à d'autres c'est ça une pkpi sur la gauche qui est sacré en mal en point il a un tp mais on garde le stand bench full ou du moins on va la récupérer le clap est pas incroyable parce qu'il a pas tué les deux personnes mais c'est pas grave on va quand même récupérer le kill l'eurochan qui n'aura pas le temps de caisse à ma touba man et derrière face qui va mourir double kill ici récupéré par la vaipa de ma touba man ouais ouais non c'est euh je pense que c'est des trèves quoi je pense que la vaipa elle est bien contente quand même ouais un petit double kill bon on est toi ce qui est l'égalité avec le goût il n'y a rien d'exceptionnel mais le bro qui avait pris le fast blood excusez moi j'ai eu plein tp de la part de kpi et regardez il est là l'esprit vengeur attend mais c'est à dire qu'il a pris l'aura niveau 2 putain il était où l'esprit vengeur ? ah bah il est mort maintenant mais il courait après le furiant ça dure pas trop en fond je sais pas si c'est un temps fixe pas marqué il y a moyen que ce soit jusqu'à la jusqu'à ce que ton héros revienne en vie enfin je sais pas allez charge en haut bash first hit évidemment de la part de face les traitants qui font un bon travail d'haras sur la pa mais pas de danger il le dive vraiment il est d'accord je crois qu'il allait le dive c'est parti remis de la part de gh c'est parti remis de la part de gh ah ça va être en 2v2 j'avoue il est low hp il a pas de boost en plus ah il a cancel moi je pense que je serais parti j'avais pas encore de rein drop ah et puis c'est beaucoup moins tant qu'avant viper il a un seul point dans la corrosive skin je crois qu'il y a eu un air de la corrosive skin qui réduit plus l'attaque speed il semble là l'attaque il y en a plus en speed oh et attention ssc qui se fait go il a une ace qui l'attend en haut est-ce qu'il a le temps d'aller atteindre cette ace la charge de face qui va lui faire gagner de l'espace et puis on voit d'accord mais tout le monde arrive on a tp rubik tp furion va mourir est-ce qu'on peut récupérer plus je pense qu'on va aller chercher plus en tout cas sur gh d'ailleurs kpi est très très low hp oh c'est bien essayé le blast de la part de gh malheureusement ça ne suffira pas et du coup kuroki kuroki n'est pas bien je pense il n'y a pas de mana sur face donc là ça fait trop tard il est à l'esprit vengeur on dirait une réflexion tb quoi et donc au moment où la venge revient à la vie disparaît et je me suis fait insulter par les viewers visiblement c'est marqué 7 secondes dessus image duration 7 secondes ok je pense que t'as l'habitude toi de faire insulter par les viewers c'est pas grave oh disons que c'est c'est dedans dedans quoi je les insulte, ils m'insultent ouais et au fond vous aimez voilà ah bah c'est comme un petit couple de vieux quoi alors moi il y a un héros que j'ai testé qui a un peu la même mécanique c'est le SD que j'ai pas mal joué sur le début du patch et c'est pareil quand tu fais un kill avec ton 2 euh tu crées des illusions des gens ça c'est vraiment fun et pourquoi elle reste en vie jusqu'à ce que le héros adverse revienne à la vie genre si tu lui caries mon gars c'est vraiment fort ouais bah moi j'aime beaucoup en tout cas j'aimerais bien qu'il y en ait une équipe qui le teste là après j'ai entendu des euh là j'ai entendu des trucs sur les items comme quoi il y a eu euh il y a eu des items qui ont été pris sur lol ou je sais pas sur un autre jeu ou qui ont été recopier coller quoi sur les items ? sur les euros plutôt non ? sur les euros je pense ou les items je sais pas de toute façon euh ah mais je crois qu'il démarre ouais ouais j'étais dessus t'inquiète pas j'ai dit qu'il y a fait masse de dégâts derrière à RGH j'aimerais te dire c'est pas grave de récupérer des bonnes idées hein honnêtement euh bon tu copies pas le jeu y'a pas de soucis allez le petit brou putain il a un level d'avance du coup mais il va le sur le kill là dessus hein il y a GH qui est en train d'aller chercher le glaçon il hésite il va le trouver maintenant et bah du coup il s'est peut-être mis en danger aussi on a envie d'aller chercher les deux kills de la part de Nubi on a récupéré le premier putain mais attends il peut mettre c'est bon hein ce truc là ah c'est 5 secondes il a quoi ? le deuxième sort de la vapeur oh il a une paix en stun et ça fait genre 75 ah il a loup non mais les mecs loupent tout what the fuck il va pouvoir TP Fontaine je pense que ça passe par contre il y a Miracle qui arrive aussi on lui met la bière on a 8 turns sur Miracle il y a dit qu'il fait énormément de dégâts et HK a plus beaucoup de mana on TP de la part du furion derrière oh le triple call oh non encore le slow viper triple kill de Miracle oh il fait ça avec juste des bottes oh ça fait tellement mal et ben je pense que c'est en train de mettre les Shrack Septon je pense qu'il est pas content parce que bon il est mort il a retépu les revoir et Miracle par contre pour le coup il est plus content mais mecs ils ont tout loupé ils ont loupé leur stun les Shrack leur clap brou franchement s'ils louent pas ça le kill ils le font beaucoup plus tôt sur la wyvern mais derrière ils peuvent back alors peut-être pas tranquille peut-être qu'il perd une ou deux personnes mais c'est pas un carnage comme ce qui vient de se passer là c'est dommage je sais pas si c'est des équipes ou si c'est le patch mais c'est la guerre au bout de jeu DPS sur SCC au mid il a voyé à sortir du crachat de l'enfer il va quand même se faire récupérer honnêtement moi je pense vu que c'est le début du patch je pense que les gens savent pas trop comment jouer du coup il prend la bagarre ouais attends attends je pense que c'est ma France dp ils vont être content mec ah c'est clair je pense vp mec ils vont être content là les les noël les ramzes eux ils font tout le temps la bagarre oh t'as vu ce qu'il va faire miracle il va faire bf sur sa pa longtemps qu'on a pas vu dp à bf il se clive au niveau 2 ouais ah j'avoue que je suis surpris aussi j'aime beaucoup oh t'as un grand fan des Battle Fury sur mon tower c'est ça ? bah c'est bien d'ailleurs ouais j'aime bien aussi allez kuruki et gh qui arrive autour du mid face il est en train de se faire go il va réussir à charger sur la viper attention cette viper le brou qui n'arrive pas à venir en range j'ai une ace sur cette viper on a un tp de la part de quelqu'un inutile quoique bah est-ce qu'il s'est terminé juste à temps pas jouer à grand chose allez kuruki ketchou en place on revient au mid du coup de la part de moogie et kpi on va potentiellement être 4 au mid c'est énorme c'est qu'il y a des fights de mid depuis tout à l'heure regardez les hp de la tour de liquid full hp et une auto attaque près en fait pour le moment les quid ils ont à peu près le même temps que la gamme d'avant c'est à dire ils ont pris j'ai pas j'ai pas joué en charge j'ai à ce qui se fait qui se fait traverser et qui va peut-être tard d'air surface qui est bien ralenti sur le dessus c'est la paire aussi qu'en train de tuer le le ruby qu'elle se fait courir après par le lécherac le lécherac il va récupérer miracle ça passe sur le dessous il y a un gros carnage effectué par matoumaman et mine control un nouveau kill avec un gamer ça fait 3 fois on perd quand même miracle solo kill de la part de moogie ouais mais c'est un 3 pour 1 quoi il est mort il est mort du edge ah effectivement ouais 3 pour 2 bon c'est pas si gros que ça il tue le carry il perd le 2 support et l'offlane après ça débloque pas grand chose derrière quoi non non c'est vrai c'est vrai mec il s'est fait quand même 400 gold moogie sur le kilo ouais ouais c'est vrai on va dire que ça part de là on va dire que ça part de là mais j'ai l'impression pour revenir sur ce que tu disais juste avant que liquid en fait c'est de la dual roam qui nous fonde t'as personne enfin les deux supports ont pas de ligne juste ils se baladent et ils tuent des gens la tower est sous attaque et là je pense que le timing du côté nuvis je pense qu'il y a Dagger Brew on peut bien l'avoir je pense qu'ils peuvent enfin vu qu'ils ont pas vraiment de 10 nits quoi à part barres mais barres bon ça peut se faire cancel assez facilement par contre Brew genre Brew tu goyim ça cancel et t'as vu mine control il a fait vanguard nice ceci dit dans la gamme c'est pas mal il est quand même bien tanky 1400 hp avec son gros il a un pms mec le pms 2.0 le pms 2.0 le pms 2.0 c'est le grand garçon allez y'avait en plus un petit strike d'ancien qui va farm avec la de la winter hivern on avait pas pensé à ce combo pendant la craft c'est un vieux 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 combo mec ça rappelle quand il faut y'a des gens qui spammaient ça quoi en permanence surtout les russes y'a même des gens qui arrivaient à faire de la double jungle avec les deux héros et ça marchait plutôt bien puis la jungle a été quand même sacrément nerf allez tiger bro on va smoke classique timing chinois on est level 6 mine de rien sur le spirit breaker ça faille tellement que les supports sont assez haut level le but c'est d'aller tuer bah non j'ai rien de tp donc le but c'est pas d'aller tuer lui on va aller mille sur la viper c'est tanky la viper quand même hein quoi que putain mais t'as vu il joue avec un seul point dans la corrosive skin ouais bah peut-être qu'il il prévait plus le farm et qu'avec le 2 je monte sur le farm il y a kak qui est révélé on sait que mine control est là et il y avait des stacks aux anciens mine control ah mais il est sur une ward en fait on savait déjà qu'il était là auparavant voler un creep sa charge les supports sont juste derrière ouais du coup il est un peu en position ça va on est 5 côté newbie c'est bon regarde le robot qu'il a fait le maker toxin oh nice ah non c'est le premier ou c'est le deuxième ça ? c'est le deuxième ah c'est bien ça il fallait lui se tracher dessus là allez je sais pas s'il a eu le temps de récupérer des crimes ou pas en tout cas pendant ça le furion a pris la tour en bas non non et le fait de voir une bf comme ça sur pa ça donne envie de se poser la question est-ce que la bf peut revenir sur beaucoup de héros ? ça semble l'autant parce que c'est beaucoup moins cher qu'avant je pense que oui non et ça reste un très bon item de farm je pense que beaucoup d'items de dégâts ont été nerfs vous l'avez peut-être vu dans la ligne des patchouts avec beaucoup d'items qui ont perdu leurs dégâts gratos donc la bf reste un item de dégâts donc ah ça va faire plus tiens notre ami bard saké tout ça c'est le time to work saké la game c'est qu'il se calme un petit peu on va venir pouvoir des ward de la part de newbie c'est bien et ça va fight to me dans mes 4 contre 4 pour l'instant 4 contre 3 plutôt t'as de défendre corse et à main cette tourmide liquide et t'as un mec qui est bien content c'est bien actuellement ah ouh bon et ceci je peux voir qu'au net force il est pas si haut que ça c'est peut-être le plus haut c'est un peu normal c'est une ta quoi oh attends mais regarde les héros level là il y a une énorme différence entre les deux équipes ah ouais j'ai pas vu bah on est 9-9-9 contre 10-11-11 ah ouais mec regarde l'ispégalie et quelqu'un d'avance côté youtube ah c'est énorme donc newbie qui perd du temps là dessus ça c'est les stacks et le ouais t'as raison et les mecs qui sont en train de five man ça fait deux games five man ouais et puis regarde là ils sont nids ils essayent de débloquer quelque chose ils trouvent rien alors qu'il poche en bas qu'il va venir défendre et char miracle il la sente il coule venir et il va tp problème on sent qu'il s'en contrôle dans cette game pour l'instant on a un forsafe qui va arriver qui doit être terminé là je pense sur ma tournoman allez petit newbie il faut accélérer en face la dagger est arrivé sur le axe commence à être quand même assez fort côté liquide t'as j'ai la chambre bas qui a dommage c'est rentré ouais je pense qu'il aurait été un peu plus de façon il aurait fait que le ford il est en vie sans arriver ouais allez puis 400 gold pour miracle pour la bf ça va arriver on va voir à quel moment liquide eux vont vouloir accélérer un petit peu on va en haut allez vous avez peut-être pas l'attraper il est en ctp là il peut plus s'enfuir maintenant est-ce que vous pouvez le tuer facilement y'a pas beaucoup de dégâts mais de rien ils sont que 3 avec le rubik et le furion ouais on utilise la nethertoxine c'est violent c'est quand même c'est 20% c'est beaucoup quand même d'ailleurs à noter qu'il y a eu un changement aussi sur le null feed le troisième sort du rubik qui peut maintenant être activé pour réduire justement aussi la résistance magique des adversaires allez le shrakuroki qui s'est fait attraper bien joué joli système de la part de l'autre mais après est-ce qu'on peut faire ce qu'on pense depuis que les shrak moi je pense que c'est une putain plus grande d'homme parce que bon les shrak ça comptait pas avant les euro qui est en face quoi c'est pas grave contre PA non parce qu'une fois qu'elle a plus de bkb elle fait un peu la gueule quand même ouais mais je pense que les shrak comptent à une d'a qui était du stable quand tu risques ça va une chose hein c'est vrai c'est pas que les shrak était fort je sais pas pourquoi je sais pas comment je sais pas là il m'a dit les shrak c'est putain de fort c'est pas pourquoi alors il a de l'évasion au niveau 20 qui peut être intéressant contre le physique il a pris le 250 de mana over 5 d'armure putain oh je suis vraiment pas d'accord avec ce choix il a rien de 250 manins bah ouais et puis de base il a 7 d'armure là donc avec 5 il double son armure quasiment moi j'aurais bien aimé le voir prendre 5 d'armure la force l'évasion et là il aurait été tellement tant qu'il a pas mal l'évasion après ce qui est en face est fort aussi en plus 50 de plus nova damage quoique c'est 180 donc c'est pas une énorme augmentation ouais du coup ça ouais mais mec les shrak déjà enfin je pense que c'était un bon héros avant en rester c'était c'était une des rares réponses contre le pl aussi c'est vraiment très fort qu'on peut aller attention à face en haut qui était venu sur oh oh la pompe ici miracle on va le ramener dans la nether toxine et on récupère le kit sans problème il est un peu squishy de miracle qui paye pour l'instant ouh c'est chaud il va falloir réussir un call d'avoir le man control mais la charge qui va traverser le king fight et de disable absolument tout le monde du coup bah face il est un peu dans la merde il devrait tomber le reboot qui n'arrive pas à l'aider il y a des k4 viper absolument partout Kuroki qui se met d'aller sur le dessus par l'ulti brou il devrait mourir putain il met du temps à le tuer ce brou en mais beaucoup beaucoup de temps à le tuer c'est bon pensant là sur le dessus il y a un autre fight qui a lieu avec gh qui va se faire attraper ici par le stun du l'échrac et est-ce qu'on peut pas récupérer des airman control il aurait pu faire salaga dans une seconde mais CC n'a pas voulu y aller ouais miracle il s'est fait un peu bait ouais il s'est complètement fait bait même le brou il retourne le call qui arrive il est très tanky hein ce brou le l'échrac qui arrive il loupe malheureusement son stun Kaka qui va toucher le lift vous voyez là le sword du lubi qui est activé par contre on est sur un shrine mais c'est vrai ça tp de la part de la pa du coup qui arrive derrière qui va sauter sur Kaka est-ce qu'on arrive à toucher un stun de la part du l'échrac pour l'instant il s'en bat les couilles il court dans les... dans avec son ulti activé on va récupérer le kill sur miracle qui du coup remeure derrière il y a un call de la part de main control qui va aller dans les creeps pour essayer de récupérer un petit peu de de split de counter elix plutôt allez la charge maintenant qui arrive on a pas eu le temps de call de la part de main control main control est bon sous sa tour il avait un stick on dive on s'en bat les couilles oh et l'ulti de la part du axe il va récupérer qu'il y a un esprit vengeur qui arrive ce furion attention à moogie derrière le swap très bien joué la part de ses vengeful elle se fait climber cap en plus est-ce que j'ai acheté quelque chose j'ai acheté son ulti il va récupérer un kill là-dessus il cherche il trouve pas il trouvera malheureusement un ulti il se fait paye par la dagueur des ccc et mais putain mais le nechrak est à 19 charges après cet échange de kills et nubi à 3000 gold d'avance et bah mec je pense ça concerne ce que tu as dit je pense que c'est votre métaphite hein ou alors je sais pas mais il y a deux équipes en tout cas c'est d'accord ouais mais après le mec le mec il a une bf sur sa paix c'est ça est-ce que le fait qu'ils aient plus je ne pas envie de faire tout le temps en fait ce que tu vois avant que tu avais des zones de contrôle qui était très dur à prendre les high ground avec les shrines dessus ta base avec les shrines là mon gars y'a plus un qui t'arrête hein et là le mec il est avec sa paix moi j'ai jamais failli quand j'ai ces états-là sur paix bah je peux te dire qu'il regrette hein je peux te dire que là il regrette hein il a perdu genre 2 minutes quoi 2 minutes il a pris en 0 net toi et il en a même perdu quoi et tu penses qu'il prend le cleave au level 15 là ouais bah on voit le cleave qu'il va avoir je pense 100% il me prend le cleave ça va être énorme allez il passe le bt 15 qu'est ce qu'il va prendre ? ah bah non quoi ? ah bah il nous a fait mentir ok il se dit que ça sert à rien d'avoir le combo des deux ? je suis dessus c'est quoi moins 4 armes que corruption ? c'est que tu fais moins 4 d'armure quand t'attaques euh... je trouve ça bof hein ouais moi je trouve pas ça terrible non plus t'es un peu comme le truc du ck non ? ouais sauf que le ck c'est moins 7 je crois ouais ouais du coup ça... il y a un wrapper on middle bon ouais c'est bien joué ça y est j'ai joué le axe le axe est l'initiateur si tu le one shot liquid ça va être beaucoup plus dans le fight très bon soif de la part de Kuroki qui meurt du coup esprit mangeur ulti de la part de GH qui m'a pas l'air exceptionnel ça m'a été l'illustant ceci le glaçon arrive derrière mais le lâcher qu'on a rien à foutre le glaçon il va venir récupérer le kill sur ce axe et qui tombe bien quand même qui va finir par mourir et sur le dessous on a chargé sur Matoumbaman qui ne peut pas se fuir si très très joli forstaff est-ce qu'on arrive à traverser l'Eschrak ? oh non et mine de rien attention Miracle quand même qui est un petit peu esselé non il pourrait tenter de go sur KPI peut-être sur le dessus c'est bon l'Eschrak contre Wyvern c'est très très bien ouais c'est bien c'est bon parce que t'as le glaçon pour set up les stun tu fais des dégâts magiques donc tu t'en fous du glaçon et en plus si tu fais ulti Winter Rian tu fais toujours des dégâts à tes adversaires avec tes sorts ouais et là on en va faire un dégâts qui snowball donc il y a plein de snowball qui a déjà 29 charges de Bloodstone sachant que maintenant la Bloodstone qui commence avec 14 charges au lieu de 12 alors ça moi je suis pas du tout un spécialiste mais il y a eu des changements sur la façon dont la régène fonctionne et j'ai vu que Matrice disait qu'au final ça revient au même en fait la régène de la Bloodstone maintenant de l'ancienne bah je sais pas trop comment ça marche moi j'ai pas vraiment calculé et mes calculs et je pense que si Matrice le dit bah voilà on fait une chance à Matrice sur ce genre de questions je fais conscience à l'Excel où t'as vu l'Excel de Matrice et maintenant la Bloodstone bah tu vois ils ont mis ils ont mis un buff sur les charges mais un arch sur le sur le suicide en fait maintenant tu reviennes plus quand du suicide c'est roulou ça d'ailleurs ouais un peu gratuit pour un thème qui était assez peu fait du coup et du coup les cuites ils ont pas ils ont pris la paix en bas du coup ils sont obligés de défendre top là obligés de défendre top avec l'armée de Triant qu'il y a il voit une Ubi très bien pressionnée sur le high ground qui sait que ça arrive et du coup les deux équipes sont quand même très proches du Rochon notre PL a fini un Désolator donc là avec son talent plus Désolator je crois que avec ses huit d'armure ah non bah non il a acheté une plate-maid c'est bon ça va ça compense le fait qu'il ait pas pris le talent d'armure là avec le talent d'armure ça aurait été mieux là on a concrètement mec 250 mana ça bah c'est pas tu vois c'est en même temps que la bluestone c'est sûr que c'est pas terrible si t'as avant la bluestone ça peut aider je sais pas il a effectivement pris 15 de force j'avais fait ACCC j'ai fait Raddance ah nice j'aime beaucoup ah j'aime bien Raddance on peut arrêter de garder des dégâts pendant la durée de votre et ça stack c'est avec du coup en plus des chances de mise qui apparaissent ça stack en plus avec le panda orange et le panda rouge là alors c'est le panda de terre de base bah c'est le panda de terre là je crois qu'on peut faire et ensuite si le panda de terre meurt ça passe sur le bleu et si le bleu meurt ça passe sur le feu nice ça c'est pareil pour si vous avez des Vlad si vous avez des Zora etc bah ça suit toujours le même le même ordre ah il va la finir il l'a il s'est regroupé un petit peu j'aime beaucoup ce que nous fait le Rubik c'est à dire qu'il va chercher un Ghost Scepter je vous rappelle que maintenant il y a plus grand chose qui permet de purger dans d'Otta donc tout ce qui est Ghost Scepter Glimmer Cape eux le sont très très puissants en défensif puisqu'on peut plus vraiment les enlever il y a une conquis en bas qui a pas peur il est complètement à l'intox il est venu des poches il va taper au mid rejoindre ses coéquipiers ça va smoke derrière le panda j'ai l'impression on attend Kaka qui arrive c'est un petit peu téléphoné quand même ces prises de décision un peu ouais ah c'est qui qui est en train d'être ? c'est qui qui est en train d'être ? c'est qui qui est en train d'être ? je crois que ça a été ping ça a été ping par la Wyvern ah ouais ok on va voir leur réaction c'est juste comme des mecs qui savent ouais regarde le scan ah non c'est les radians qui scanne excusez moi bah je pense qu'ils sont pas au courant bah s'ils perdent Matumba au top non ils sont clairement pas au courant ouais je crois que c'est quoi ? mec mais il a rien pour tanker hein attends tu sais pas pourquoi il est mort si rapidement ? c'est à cause du Netartoxin non ? ah bah ouais mais ouais en combo avec le nul fil mon gars ça devait être débile hein le robot l'a volé et du coup il avait plus de résistance il avait plus de résistance il avait plus de passer ouais tu sais ça là du coup le mec il a explosé quoi holy shit en fait ce spray il est fort non ? il avait plus du Viper là mais j'ai envie de te dire c'est presque encore plus fort sur Rubik que ça ne les surveille pas hein bah oui vu que maintenant avec l'Urbi t'as le nul fil en plus bah ouais c'est vraiment puissant attention qu'API il est dans une Sentry il va réussir à en sortir la prochaine va être pris sans problème ouais c'est ici et la newbie qui a l'air mais dominant dans cette partie attention parce que la première place du Netartoxin est toujours trustée par miracle avec sa PA ouais du coup le axe est en train d'attendre on va en bas que CAPI il s'avance tu m'étonnes avec l'armée de Chutriant qu'il y a oh bah en fait c'est je pensais pas je pensais worth je suis d'accord il a pris trop d'argent là ouais et puis mais de rien il aborte un peu le push du furion aussi du coup il va pouvoir fight me peut-être il a tout le qui va tomber on est en train de gauche sur Moogie et regardez Moogie déjà moins 14 armures là-dessus hein what ce qu'il a pris mec what the fuck bah c'est Creevenge moins 7 putain c'est moins 7 maintenant wow avec le talent j'imagine niveau 10 ouais moins 7 d'armure de 4 armures corruption là ouais plus le médaillon plus le désolator plus le désolator mec ouais t'es sûr d'avoir voulu prendre 250 mana over 5 armures niveau 10 putain mais t'imagines les dégâts quand même de sledge rack avec le rubik plus la nether toxin mais ça va être insane hein faut qu'il le sorte très vite du fight hein ça c'est un autre buff qu'on a eu donc sur la vengeful on a parlé des rework tout à l'heure donc la wave of terror elle a eu un cooldown maintenant bien réduit c'est plus que 10 secondes pour un debuff qui dure 8 secondes et vous avez ce talent niveau 10 ce qui permet de réduire quand même moins 7 en un haut c'est énorme hein et du coup là t'as la viper qui est dans un moment de la partie où elle sert plus quand t'as une viper qui est derrière je peux dire que ta gamme elle est finie non c'est clair il peut espérer que sur l'arrivée de son bkb il puisse prendre un fight et peut-être essayer de comeback un peu mais ouais mais ça c'est vraiment dur c'est un fight là bas triple tp de la bardette miniquid on est parti sur c'est l'échirac qu'elle a qui est pris dans l'ulti winter hivern qui est juste là pour temporiser oh mon dieu mais fait de l'armure gros fait de l'armure allez la charge qui arrive moogie 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 ben on est pas en train de focus il touche un stun il va pouvoir courir dans le tas avec la barre de miracle qui court sur le l'échirac qui est en bkb pour l'instant qui est en e le plus tôt qui est un peu de temps mais il va se faire massacrer hein bah ouais le brogue qui est son ulti c'est un petit peu tard malheureusement on va partir sur Kuroki miracle lui est en train de tuer des brooling tout simplement le glaçon qui passe on va gagner du temps la charge qui va connecter sur miracle mais qui était en l'air allez il va falloir refaire voler cette pa parce qu'elle est en train de tuer tes brooling beaucoup trop vite et miracle qui va tuer les trois brooling qui récupère du coup un triple kill probablement ultra sur l'arrivée de face sur le dessus oh quoi qu'il arrive à recharpe pour ça il y a un autre fight avec man control juste à gauche ultra kill pour miracle qui est un déchoué dans son équipe c'est quand même important puisque on a récupéré l'équipe à gauche alors on va regarder le récap ouais ils se font 2000 gold quand même et 2000 gold uniquement sur la pa t'es sursis par replay de la gamme d'avant parce que la gamme d'avant c'est pareil même qu'on va mais là mec elle a trop de dégâts la pa c'est enfin bon ouais mais il lui faut quelque chose à ses schraken mais limite juste un concepteur honnêtement ouais parce que là je veux dire il se fait massacrer quoi ouais parce que mec les caissons vu le bœuf de la bf il faut partir sur la pia on a un risque d'enchaînement des stuns y'a un call y'a un call sur kk bon bkb le revoir de miracle il a 10% lifetime dans son arbre on va avancer à ce qu'il vous avez fait de l'armure les gars non non mais sérieusement faites de l'armure il va finir par mourir heureusement au cours y'a un esprit bonjour il a combien avec son l'échraque d'armure avec son furion allez le furion il a 9 d'armure bah oui bah c'est que le l'échraque le furion il prend un krivenge il est à 2 pour une attaque de la pia il passe à moins 10 en plus il va faire assez minerakel ça va être encore un debuff à armure quoi il faut savoir que les strats réduites à armure se sont fait nerf avec le changement de la mécanique d'armure qui est globalement maintenant un peu moins impactante c'est à dire que si vous avez beaucoup d'armure c'est moins fort qu'avant et si vous avez beaucoup de minus armure bah c'est aussi moins fort qu'avant après honnêtement c'est pas vraiment grand chose quoi non c'est pas énorme c'est pas énorme allez on est parti sur le spirit breaker qui arrive à charger il y a eu un joli son l'échraque pour l'aider est-ce qu'on arrive à... oh il va mourir il est mort avec le battle anger j'es pas sûr hein ah moi il va pas mourir il a 19 hp regen seconde ah bah il a 10 hp regen au 15 sans son talent il mourait ah ouais 100% 100% ouais il faut pas oublier que dans l'histoire aussi surtout c'est l'échraque ouais voilà on est en train de préparer cuirasse sur le furion et l'échraque l'échraque il veut finir absolument ses travaux et son shiva moi j'aurais fait double plate mail il a encore pris le code putain c'est pas mal ça avec son concepteur c'est pas facile à l'utiliser après c'est plus un setup quoi c'est ça et puis c'est un disable sur bkb hein yes très important sur la pa en parlant de bkb il a utilisé 2 charges tout à l'heure donc ils ont vu qu'elle est plus qu'à 8 secondes cette pa c'est ça ça va être important de bien oh mon dieu et du coup ça vient donner raison à ce 4 armor corruption quoi tout à fait tout à fait avec le life 6 le level 20 en fait enfin genre tout ce que t'as besoin est dans ton arbre avec pa t'as plus besoin de faire de mad mess ou de vlad en fait en fait faut s'adapter en fait je pense que quand tu fais bf tu prends l'armure et quand tu fais pas bf ben en fait tu prends le clip pour accélérer ton forme 100% d'accord regardez il met la tour mais il met moins 5, moins 6 et moins 4 mais moins 15 quoi avec la cuirasse qui est arrivée oh mais pfff allez on est un peu roshan côté newbie malheureusement encore un petit peu à attendre voilà dans 30% et on a presque pris la tour top hein on est sur la première vague vous voyez avec les doubles catapultes double catapulte qui arrive mid et bah ça a bien failli prendre la tour top de la team liquid c'est une vague qui est très importante quand vous jouez naissance prophète regardez ils sont en train de faire deux cuirasses quoi SCC il a dit moi aussi je fais une cuirasse rien à foutre elle fait une alva allez liquid qui passe à l'offensive petite smoke miracle qui mène la charge on ne faut pas se faire pigeon il faut pas se faire pigeon non pitié l'exprime putain l'évasion qu'il a mon gars ulti spirit breaker oh bien je me le souhaite de la part de Kuroki on va y aller de la part du brewmaster qui va gagner du temps il y a un lift pour l'ensemble on a loupé le call par contre de la part de de Kaka il vole là miracle il vole hein allez on pourra y aller sur la droite il y a un fight entre le fion qui se fait massacrer et le axe il arrive à reculer pour l'instant Spurion il a son ulti en plus sur le dessus c'est miracle qui est en train de se faire tuer oui il va pas le faire d'activer son bekame très joli système de la part du l'échraque on a fait voler la viper qui active son bekame qui va se faire passer mon dieu mais il fait rien hein ma tomba man et on gleam or cap ouais il va me broyer en fait mec euh il a pas de viper 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 il vant 3 nan regarde il vant 3 nan et bien sur bien sur aaaah s'il gale sur ça c'est horrible mec allez viper le hack est là oh le très joli call dans la blade main malheureusement il y a pas du tout assez de dégâts là dessus la viper human qui est là juste à temps pour mettre le glaçon et sauver man control qui est en glimmer on va voir s'il arrive à trouver un blink j'ai pas l'impression il a retrouvé un call par contre ça c'est déjà pas mal qui va tuer un creep et on hésite quand même entre le side ou le trône pour le très bel ulti wyvern bien joué voler le swap c'est différent quand même caca sur rubik caca sur winter wyvern c'est pas la... c'est pas la même histoire un nouveau call de la part de main control qui est en train de se récupérer boogie qui est très très long qui va mourir mais il est de retour dans 15 secondes avec travel pendant ce temps là et si c'est sur la gauche il se fait courir après pas l'esprit vengeur non pas l'esprit vengeur l'esprit vengeur qui fait un kill et du coup il a hacké le kill il est pour... il est pour Kuroki ohhhh mais c'est trop stylé ça allez ça fight un peu des deux côtés avec kabi qui va réussir à tp et sur la droite c'est fait ce qui a réussi à charge out t'imagines mec c'est à dire que t'as avec ta veille j'ai envie t'as 0 net worth un kill d'esprit vengeur mon gars mais t'es back dans la game ouais 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 700g mec il s'est fait 700g le mec il est 4k il est au fond du trou il était encore plus au fond du trou avant moi je trouve ça vraiment fort je sais pas ça va suffire à faire revenir le héros mais... ouais du coup ça va débuter un rush pour team misfit ça mais je pense pas que le newbie va se laisser faire je pense pas non plus je pense pas non plus le gros a pas de buyback ouais ça va tomber putain mais regardez la vitesse à laquelle ce roshan meurt ça va être mis par contre si j'ai des coups ils se battent c'est n'importe quoi mec le debuff armurant allez GH qui va chasser main control il a réussi à trouver un battalhanger le cool ok c'est loupé il a hésité à aller chercher un swap bah d'autre un c'est un bon jeu putain il y a une minute les mecs étaient en train de dive t4 fontaine c'est ça il a pris deux sides c'est à dire comment le brou ne peut pas avoir de buyback alors qu'ils ont pris deux sides bah après il a acheté basher bah ouais bien joué et du coup il a offert une petite allergiste tiens d'ailleurs je peux résumer il a été tué bien joué kpi il tue le creep sur lequel on a les vp il finit la vague de creep oh ma prince mec regarde ce n'est la miracle oh la la il a de la petite dd pfff oh il y en a qui ont gagné tiii là dessus il est sous une ward il est vu mais je pense qu'ils ont ils ont ouais il est euh bon je pense qu'il faut vraiment pas qu'il part celle de leur t2 en bas ça elle est vraiment très importante oh la smoke a été vue je crois elle a été ping en tout cas voir si y'a qu'à se faire travailler ouais scan instantané attention il est un petit peu trop tôt la t2 en bas faut la défendre elle est trop trop importante qu'est ce qu'il fait avec ses tréhands ah mais c'est vrai que le trône les tours du trône ne régène plus maintenant ouais ça c'est important pour furion regardez l'armée des tréhands là qui traverse la base pour les gratter les dégâts alors gagner en ayant deux sites de tomber contre un furion c'est pas facile c'est pour ça que la t2 en bas elle est importante pour les crudes parce qu'en fait si une part de la t2 en bas ça débloque potentiellement les méga crudes faut apporter un an là pour le moment il est bloqué il peut pas aller prendre le troisième site il peut juste aller taper les pk et là mouly il a sorti le 25% d'évasion dont on vous en parlait et ça face à la pa qui a pas de mkb bah ça va être un problème qui vient d'augmenter sa survie de 25% quoi c'est énorme en plus il a un ghost et donc notre viper elle a pris quoi ? elle a pris le spell life heal d'attaque range honnêtement je suis vraiment pas fan de cette nouvelle viper oh c'est parti au mid et c'est si c'est bon il a eu le temps de l'acheter son ulti par contre est-ce que c'est un ulti ulti je ne sais pas le lift qui m'a demandé un fort staff qui suit une glimmer cape c'est bien joué on va faire voler la viper il y en a rien à foutre et pendant il va les farmer et on a vu du coup qu'il y en avait un qui devrait un de courir what double crit c'est facile à va et va qui ça va il nous y aura pendant ce temps-là on remène contre les mogi il fait complètement dépit mec il fait trop mal c'est vraiment c'est insane et... ouais ça fait super mal et encore il... regardez il a encore creepsip le furiant il est en train de les tient dans la game pour l'instant le kpi en fait il est en train de save le bae baff du bro quoi c'est ça mais il est peut être en train de mourir aussi est-ce qu'on a ulti winter river ? on a deux kpi c'était cool donc là c'est la classique hein tu lances les fleurs à quelqu'un et euh... il se fait dessus en fait là il aurait eu bu s'il avait silence le haxe il aurait pu fp c'est vrai t'as raison t'aurais été un big play quoi il avait pas la vision j'pense et du coup regarde ma tombeau il est en train de mourir il est tout seul mid et on a réussi à aller cool mais il en a rien à foutre il a un cheese hein c'est un viper donc il est très tanky pendant ça le trône se fait gratter hein je pense que le feuard va devoir buyback à mon avis je pense qu'il a fait à peu de voir un kit travel surtout oh on a tenté oh la 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 le swap le swap de Kuroki extrêmement longue range on va essayer de tuer ce rubik qui va passer en concepteur on va un stun on va mettre l'eau l'ina sur rubik on a peur d'augmenter l'une qui nous arrive à mais il est en cooldown pour l'instant allez c'est bon c'est fait le rubik qui buyback Kuroki qui va mourir à son tour on a du coup l'esprit vengeur qui est parti pour l'instant on perd le spirit vikersol dessus ils sont en train de comeback dans cette game on sait pas trop comment Team Liquid hein ils ont toujours la Aegis et le cheese je vous rappelle ouais du coup il est obligé de pp avec sa pp pour défendre ça il fait quoi on a system pp ? il va faire avec sa pp ? attends je suis en train de me faire full insulter je comprends pas pourquoi pourquoi ? ah ouais les gars il y a de l'évasion donc il fait mkb même si mkb ça donne plus le true strike ça donne quand même l'accuracie hein bah ça donne 75% c'est quand même beaucoup c'est juste pas 100% hein bah oui c'est ça c'est là hein il y a toujours l'accuracie les gars enfin il y a toujours maintenant l'accuracie 75% de chances de faire des dégâts sur l'évasion si il y avait plus l'accuracie bah en fait pa c'est juste imba personne peut l'accuracie c'est ça et tout le monde ferait 5 buteurs tout le monde ferait 5 buteurs donc la mkb contre toujours l'évasion pas aussi bien qu'avant d'accord ok c'est vrai mais ça contre toujours l'évasion vraiment d'ailleurs putain il faut bien qu'il y ait quelque chose ouais mais bon c'est pas grave c'est des ingés quoi c'est pas des ingés pour moi non bah ce que tu sais c'est c'est nouveau patch il y a plein de changements donc du coup dans ce genre de moments quand je me fais inciter sur le chat je réfléchis quand même en mode si j'ai peut-être loupé une ligne j'ai oublié quelque chose peut-être mal compris tu vas c'est c'est possible il y a tout genre de possibilités mais euh mais là non 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 je suis pas d'accord avec vous là allez smoke de la part du newbie on a level 25 du leschrack énorme buff sur le dégâts de l'edict plus 50 explosions de base il y en a je sais pas combien 40 je crois et smoke de la part du newbie il a tout senti il écouté des centaines il va être imposé un point et essayer d'attraper kp y en bas il est un peu seul quoique il y a gh aussi qui est un peu seul en haut ils l'ont vu gh ils l'ont vu ils l'ont charge il a blink et tp il tente le tp tout court non ça passe pas ça est-ce qu'il peut lâcher son ulti ? il le lâche est-ce qu'il peut tp ? bah non il peut plus tp non il y a la radiance qui tique malheureusement mec mec j'aurais eu Péa à la place de l'étrache plaisir qu'une brouille j'aurais explosé ouais peut-être pas parce que parce qu'il a les raisons mais il a fini sa cuirasse ou pas du coup ? il nous faut une cuirasse mais oui mais mec il va faire shivas en fait bah nan mais c'est idiot là pourquoi ? parce qu'ils ont déjà une cuirasse en fait nan mais d'accord ou alors il fait un Vlad mais en fait quand il utilise son ulti il va garder l'aura de la shiva mais il va garder l'armure du coup c'est ce que je veux dire ouais ok ah mais il garde pas l'armure en fait ? avec la shivas ? non il porte que les auras donc il garde l'aura de la shiva mais qui est pas très utile contre une PA et il a toujours zéro d'armure et en plus au niveau 25 ils ont enlevé le il avait pas genre un truc genre 20 d'armure sur ses pandas ? si il me semble et en plus il a pas pris le plus 1500 HP sur les units ah mais il avait plus 1500 HP ok ok c'est pour ça qu'il a fait bashur c'est pour ça qu'il a fait bashur c'est parce qu'il a pris plus 100 d'attaque speed pourquoi tu prends plus 100 d'attaque speed sur le tombeau ? mais parce qu'il veut faire le build Youtube où tu bash en permanence nan mais c'est ouf que cette game soit pas fini les mecs ont pris deux sides depuis 10 minutes avec furion ils sont pas foutus de terminer cette partie bah en fait cette gamme à des chances ça dure encore hein ? je sais pas hein ? ou alors ils ont trop quoi ? c'est pas le 25 ? mec le 25 de l'APA il a pris plus 5% de coups de grâce plus 5% ? c'est rien plus 5% ? euh... c'est pas rien bah il crit à 450% ? ouais mais 5% c'est quand même pas mal 450% ? ça parait pas beaucoup je sais pas je sais pas je sais pas c'est vraiment 5% ? ah nan il crit plus 5% du temps ok je pensais que c'était la valeur du crit ok j'ai un digne euh... oui du coup c'est fort il s'est pas attrapé avec sa PR dans la lift into stun into clap into call de deux personnes de banne contrôle il faut crit maintenant miracle allez allez lâche les des crit pour l'instant on ne trouve rien puisqu'il est call par caca il est call avec le gocepteur le rubik en train de faire le who il a plus de bkb sur miracle miracle qui les charge par le spirit breaker et il va falloir réussir à trouver du lifestyle mon petit miracle pour l'instant mais on a tué euh... on a tué l'eshrac ouais on a tué l'eshrac il reste plus qu'un petit panda qui est parti sur miracle ça fight en bas par contre sur la base on va voir ce qu'il va se passer entre ces essais miracle miracle il a trouvé le baniche mais il est en train de préciser l'attaque et le sang d'attaque smith qui paye pendant ce qu'on a à droite capi était en train de prendre what ? l'atour qui va le tuer il a rien pris du tout on va regarder le recap pour l'instant non il n'y a pas du tout le recap et c'est c'est qu'il gritte à mort oh la 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 est-ce qu'il y a des greedy cette équipe it is good ouais mais je t'ai dit mais comment ça se fait déjà qu'ils ont perdu la fight alors que la PA elle a rien fait très très bonne question parce que moi je n'ai focus sur ce qui se passait sur la PA et je n'ai aucune idée de comment ils ont perdu ce fight en fait j'étais comme toi parce que j'étais focus sur la PA je me suis dit bon ah ouais ils ont trop bien géré hein c'est parce qu'ils avaient vu les viewer mais le call sur le Ghost Scepter le mec t'as un disable de 3 secondes 2 où la PA ne peut pas taper pendant son bkb il y a un bkb 5 secondes ah non 7 secondes pardon allez on peut essayer de finir la partie maintenant de la part de liquid si on trouve une bonne opportunité on va pas grid qu'une t1 évidemment de la part de newbie on s'en fout et visu au passage le très bon talent maintenant au niveau 20 du spiritbreaker qui gagne plus 400 de charge speed de ce talent qu'on a évolué de 25 enfin au moins fort le 25 mais mécanique on a évolué de 25 le pub maintenant t'as plus 40 d'orbs au niveau 20 40 de vitale d'orbs c'est ça c'est cool ça ouais c'est cool ça va faire un autre roche mais il y a pas mieux avec elle il va travel il a peut-être sous-titrage c'est quand même scandaleux ils ont tous les roches quoi les mecs ont deux sides de moins comment ils peuvent avoir tous les roches ? comment c'est possible ? le mec il a ses travel 2 pour pour revenir il a la refresh charge aussi c'est vrai qu'il a refresh c'est nul sur lui ah non ça refresh les items aussi bah ça refresh les items tu la mets sur kiss si tu l'avais pas sur peur non justement là parce que j'avais lu que ça refreshait pas les items mais euh si si ça refresh pas les items ah regarde le quick buy de miracle rapira rapira ça veut dire qu'il va accepter de jouer sans mkb là bah je pense que oui il va pas en courage hein parce que bon il ne sert rien au brou quoi le brou il a trop d'évasion ouais mais l'autre qu'il pourrait faire c'est aussi un bon j'allais dire un nullifieur mais avec nullifieur il peut quand même enlever pas mal de trucs hein notamment le ghostcepteur du rubik mais s'il se fait call bon il peut pas nous unifier comme il est call bon enfin en tout cas c'est euh un chevalier qui continue à bien push en permanence sur la colline ou alors il essayait de des ward j'oublie qu'il n'arrive pas à enfoncer les coulons sur cette game allez l'écharac arrive en haut il a vu qu'il y avait du monde hésite pas peur ce l'écharac ils vont prendre la fight les quid ouais bien sûr qu'ils vont prendre la fight le scepteur a activé très tôt abyssal pour le temporiser car ils sont très très loin les gens d'ailleurs on a empêché le spirit breaker de venir charge et bah buggy est mort et je pense que face oh putain la bobine pour gars quand il est parti du coup l'écharac il a parti ce moment de temps mec là il sert plus avant toi alors bah ouais il tombe très très rapidement et la game maintenant il est passé en faim non mais c'est surtout qu'il les a vus il les a vus il y a deux secondes et il y retourne en mode t'inquiète je bait ouais du coup ça ça va forcer un buyback l'écharac mais franchement ils peuvent la gagner cette game hein c'est scandaleux ce qu'il se passe là mais en plus la vaille pas regarde enfin elle a elle a luce up c'est clair hein c'est quoi le 25 de la vaille pas pas de dégâts desert toxine silence ouais t'as un silence sur le combo et on a chopé le furion en bas on a chopé franchement si par contre ça charge à gauche de la part de newbie ça c'est bien on est parti sur furokill petit spirit breaker ou c'est peut-être pour gagner un peu de temps ils ont pas de dégâts mais ah non il n'y a pas de l'écharac pas de dégâts mais si si tu veux pas tu vois tellement qu'il y a une classe de différence entre les deux équipes en voyant enfin la facilité avec l'équipe de la remporter la première et la facilité enfin la difficulté avec laquelle newbie n'arrive pas à finir cette game quoi enfin il semblait juste scandaleux les mecs je te rappelle il y a 20 minutes les mecs ils étaient en train de dive la fin tellement et oui côté newbie ils ont même pris le call de parser throne à un moment et c'est pas comme s'ils avaient des mauvais héros pour être devant ils ont un putain de furion tu peux pas perdre avec un furion quand on a pris de side mais newbie c'est une équipe qui choque quand même beaucoup hein je pense il a il a il a plus de mal à il peut mettre son premier sort sur les bâtiments avec son talent de niveau 20 il a l'opiné surprendre gh là-dessus il va se faire lift les pro il n'est pas la bière sur la viper mais ok call carry sur le gros un crit à missile blade et le monkey tombe à faire la buyback là-dessus de la part de SCC le très bon swap face qui arrive à suivre quand même gh sur la droite et on récupère le kill de la part de miracle 2 kills à 0 pour l'instant on va celui de la part de gh c'est qu'il y a la refresh maintenant c'est gh non mais pourquoi il n'est pas et ta pierre et cc mais une trigger je suis désolé les plus rires ces mecs il n'a pas de buyback il n'avait pas mourir elle va charger on est parti sur gh on va c'est le focus pour tu vis pas qui fait justement son refresh la viper qui va exploser elle est morte et c'est bon elle est morte j'ai une peur qu'elle soit en haut ou quelque chose on a le nouvel item comment ça s'appelle putain la disque qui va proc sur sur la boogie très très long il faut le sauver on va le swap il se hull est-ce qu'on a un truc pour le sauver est-ce qu'on peut le scooter est-ce qu'on peut le coincer je ne sais pas il est stun pour l'instant il est toujours en vie il va l'acheter sur la planemail du coup de ma du troll va le récupérer la planemail on va finir par mourir on va buyback de l'avoir du l'echerak son creep est mort j'ai l'impression il n'y a pas de buyback sur le axe putain et miracle est très très long il est sur la existe un miracle il va y aller on chasse on a vu le cibreau c'est un bordel allez miracle il y va il va pas de la existe il y a une gemme au sol mais ils sont tous en train de buyback c'est du bien c'est un 10 contre 5 ce fight Kuro qui sort le dessus va mourir on a un axe qui est passé maintenant sur Kuro qui l'enfin fait j'ai l'impression de b ils l'ont enfin mais je sais même pas s'ils l'ont fait ils les ont tués en tout cas mais là ils ont plus aucun buyback ils ont 0 buyback restant donc là s'ils meurent ils ont perdu la game pourquoi tu pourquoi je suis buyback à 5 pour un fight en dehors de la base comme ça bah peut-être parce que la PA avait 10 peut-être mais ouais et la PA elle a instant buyback ouais ouais donc là on est dans le dans le money time il y a une équipe qui aura perdu dans 5 minutes la question c'est qui ou alors les deux vont jouer pussy et ne pas buyback ne pas fight je veux dire et du coup ils ont il a repassé la refresh putain la refresh elle a fait du tour d'exécution allez c'est qui là ? ouais c'est bien je pense ouais bah elle aura WBKB W abyssal quoi mais je sais pas si elle aura la mana pour tout faire allez Kuro qui est prêt allez chercher un swap attention à un mook qui est très avancé avec son l'Eschraq mec il meurt la gamme est finie bah ouais petit winter hivern Kuro qui est prêt à swap on est parti on a mis la byssal sur ce l'Eschraq qui est déjà mis d'HP il a en vie encore pour l'instant MbKB au milieu on arrive à ce hall de la barre du l'Eschraq il y a le furion aussi qui prend beaucoup de dégâts qui va mourir Mugi le l'Eschraq il a given lifesteal ok c'est bon on a réussi à récupérer il y a beaucoup de joueurs il y a plus de PA il y a plus de PA pour 120 secondes du coup il doit devoir gagner 100 miracles s'il le souhaite avec de la barre du axe c'est MbM qui tient pour l'instant son équipe en vie il va finir par mourir le Vrou qui a fini son ulti il en a nouveau dans 15 secondes dans 10 secondes il faut rester en vie 10 secondes SCC il va mourir malheureusement et il y a plus de VMAX sur personne côté Newbie il reste le Kaka il ne reste que Kaka contre le reste du monde mec je pense que le cheese il a fait gagner la fight pour Liquid il est le 10 là ? non non le cheese ah le cheese pardon il a fait gagner la fight à Liquid parce que Matumbama il était tombé genre à 1 HP il a cheese il est devenu full HP il a tué tout le monde derrière ouais c'était chaud c'était très très chaud ces dernières fights et là ils veulent pas juste bo là ? bah je sais pas là tu go le Rubik apprend le meilleur sort à avoir dans cette situation la Splinter Blast le meilleur des pages du jeu et dans 30 secondes le Leishraq est en vie qu'est-ce que Liquid peut prendre en 30 secondes ? il va évidemment aller pour le trône je trouve le T4 je pense pas qu'il est en temps de prendre le trône parce que quoi que mec ça va être du 2 V4 oh il a mis le TX il a mis le TX pour donner la bonus de boost speed vous l'avez loupé de la part de main control j'ai acheté la le truc c'est qu'il y a que Leishraq ils vont être que 2 en revient ah ils vont que 2 et on a la Glyph qui est utilisée qui va donner beaucoup de dégâts parce qu'il va être arrivé avec sa Vengeful c'est fait maintenant j'ai dévié hein ? non ? oh bah quelqu'un qui doit gagner un peu de temps qui va call avec son Ghost Scepter est-ce qu'il y a un buyback ? non il n'y a pas de buyback il vient d'acheter un Magadim je pense que Leishraq ils vont l'utiliser maintenant ouais on l'ignore on tape des bâtiments ouais on a déjà mais que je suis full trigger mais mec c'est quoi c'est trop mais mec quoi ? je suis full trigger pourquoi ils ont trop là comme ça ? ils auraient pu gagner je ne comprends pas tu te rends compte quand même que genre la défense mid là ou je dis le utilise ta bière avec ton brou ok je suis d'accord avec toi une fois qu'il buyback c'est chiant d'aller utiliser ta bière mais il laisse une Viper sans MKB d'ailleurs on s'en fout quelle MKB ou pas il laisse une Viper prendre son side en entier sans lui mettre de bière par contre ça le dérange pas d'aller blink sur une Winter River en dehors de la base d'aller mourir mais utiliser la bière sur la Viper pour l'empêcher de prendre le side ça ne l'intéresse pas c'est quoi ça Newbie là ? je crois les Newbies sont purs contre l'équipe oh la 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 non mais tu vois il y a des games où genre c'est l'équipe qui gagne qui vraiment va faire des trucs de malade et on enlève rien à Team Liquid ils ont très bien juste cette game mais Newbie putain elle était tellement free win cette game ouais c'est vrai qu'elle était mec faut quand même le faire de perdre une game quand t'as deux sides avec Furion quoi c'est un Furion et qu'en plus de ça les T4 et j'aime plus mais oui en plus non mais franchement ils ont pas le droit de perdre cette partie ah la la bon mais je pense qu'ils sont juste Cursed hein enfin il peut pas il peut pas gagner hein aï 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 j'ai rarement été aussi trigger en regardant une game de Jota putain allez bah 2-0 du coup pour Team Liquid qui se qualifie pour la finale upper bracket et donc qui assure un top 3 du coup qui assure les points pour cette bit league probablement effectivement ouais qui assure les points même si c'est que 150 points partagés non ? alors j'en ai aucune idée on va aller voir c'est un minor hein donc c'est les mêmes calculs que tout le monde donc c'est 300 pour chaque joueur donc 150 pour le premier donc s'ils sont top 3 ils ont au moins 75 divisé par 2 35 ouais dans sur les 35 points et ben oui c'est qui qui a été élu MVP du Major de... alors pour qui est-ce que t'aurais voté toi ? euh moi j'aurais voté pour Nohan mais euh mais j'ai entendu que c'était un support c'est un support ? est-ce que t'arrives à deviner ou pas ? support chez Secret ? y'a besoin peut-être ? c'est Solo mec ! Solo ? c'est Solo qui a été élu MVP et qui remporte la putain de Mercedes mais pourquoi Solo mec ? il a payé son cul toutes les games il a fait... il a joué que des... que des trucs qui payent les... honnêtement j'ai pas de mentir j'ai pas énormément suivi l'événement donc je suis pas sûr du pourquoi, du comment mais Juna ! qu'est-ce que tu fais là ? laisse-lui tranquille on est en train de débriefe la game Nohan il était vraiment beaucoup trop chaud sur le dernier majeur mais pourquoi tu dois la Solo quoi ? peut-être qu'ils l'ont donné parce que voilà j'en sais rien bah après c'est cool je trouve que c'est un support qu'il a eu tu vois ouais peut-être mais euh... j'en pas non ? euh... bah ouais mais un VP un VP c'est un mec qui est censé faire des plays de ouf tu vois c'est vrai un mec qui est censé faire gagner son équipe ouais c'est vrai c'est vrai mais peut-être Solo a fait gagner son équipe je sais pas j'ai pas assez suivi donc euh... j'ai vu des gens qui disaient qu'effectivement en terme de draft il avait de l'avance sur ses adversaires je vois Yu Yu qui dit il mérite et pourtant ses Solo donc euh... probablement qu'il a été très bon hein moi je lui enlève rien euh... ouais du coup euh... free Mercedes quoi free Mercedes ouais carrément c'est pas mal hein il y en a qui vont travailler toute leur vie pour avoir une Mercedes bon et après si tu compares avec les cash prices qu'ils ont je veux dire le cash price du All-Star Match à TI c'était 100 000$ donc 25 000$ par joueur donc bah t'as une Mercedes tranquille quoi ouais je sais pas ça vaut combien une Mercedes ? euh... ça dépend du modèle mais je vais dire entre euh... je sais pas entre 50 000$ ah ouais quand même putain ah ouais c'est un bon... entre 100 000$ et... ça dépend je sais pas peut-être j'ai de la merde peut-être j'ai de la merde euh... c'est laquelle celle qui est dans la pub là ? c'est Dan ou je sais pas quoi là ? ah en fait il... en fait non c'est de la merde en fait les trucs à 100... 150 plus et euh... tu vois c'est les trucs... les Ferrari et tout ça les Bugatti ah d'accord 27 000$ 25 000$ ouais c'est à peu près le prix d'un... du cash price d'un All-Star Match pour un joueur hein évidemment ouais euh... bah il y a un mec qui a dit euh... qui a dit qu'il a coûté 58k la... pas mal hein franchement c'est beaucoup quand même bon allez 2-0 du coup pour Team Liquid c'est fait pour eux on les retrouvera en euh... finale upper bracket d'ici 2 jours on va faire un point sur le reste et à la groupe B devant du tournoi alors c'est pas des groupes heureusement moi j'en ai un peu marre de ces putains de groupes ça me pète les biens ah ouais c'est quoi ? euh... bah c'est un arbre donc là on a fait le haut de l'arbre on a fait le... quart de finale quart de finale quart de finale demi-finale donc SGI Sport jouera Immortal non d'ailleurs ça devrait inverser non je sais pas visiblement SGI Sport jouera Immortal en lower bracket et euh... Newbie tombe en lower bracket et donc demain on verra le bas de l'arbre avec Vichy Gaming qui affronte OG au premier tour ça va être une magnifique rencontre on va voir si OG est plus fort en LAN que... Ah ! Demain il y a OG c'est cool et il y a Virtus Pro contre Fnatic aussi et ensuite du coup le match des vainqueurs oh mais mec non mais Fnatic par pitié euh... bah mec c'est ENVY sur un nouveau patch non non c'est pas ENVY sur un nouveau patch c'est ENVY sur un nouveau patch c'est ENVY sur un nouveau patch on s'en fout est-ce qu'il y a pas... le seul moment où t'as envie de voir ETERNAL ENVY c'est sur un nouveau patch Fnatic, ETERNAL ENVY je sais ce qu'il va jouer il prend que Medusa là j'ai joué deux fois avec Luce Batag je sais pas si t'as vu sur DotaBuff Medusa ça a pris 11% de win en pub bah ça a été relourc le héros c'est énorme c'est monstrueux c'est très rare d'avoir un héros qui prend autant ouais mais Fnatic psycho... moi je pense qu'ils vont être fun à regarder c'est un nouveau patch ils vont avoir des bonnes idées on va voir ce que ça va donner après c'est sûr qu'ils ne partent vraiment pas favoris mais eux ils sont là parce qu'il y a pas Mélissi non ? euh... ouais exactement ou alors c'était peut-être parce que... c'était juste pour le dernier Major le dernier Major parce que je sais... en fait le dernier Major ils ont remplacé Happyfeet qui n'avait pas de Visa et là ils ont remplacé Mineski qui n'avait qu'à un problème familial il y en a un qui a un problème dans sa famille la dodge 2 tournoi je crois donc voilà tiens mec t'imagines tu te qualifiais pour un Major et là tu peux plus partir parce que t'as un problème de Visa ouais ça fait chier honnêtement c'est relou mais bon mais le mec le pauvre là machin le pauvre Chappie là le mec il a trahière toute une année pour aller à la série c'est le pire ça et à la fin il a pas pu partir il a dû regarder depuis chez lui quoi c'est clair et si tu prends genre il y a deux ans tu te rappelles le September le mec de LGD qui a pas pu y aller et genre lui maintenant il a disparu de la scène c'est mais il était cool lui et c'était genre entre guillemets maintenant c'était sa seule chance de y aller quoi et maintenant il dira jamais quoi enfin mais bon c'est la vie c'est la vie c'est la vie nous on va s'arrêter là du coup dans quelques instants vous aurez youyou en gros tout 7k sur 7.0 autant vous dire que ça ne rigole pas attendez yu il m'a mis 6 messages c'est bon ça n'a rien à voir euh du coup bah merci R.E.P. de m'avoir accompagné ce soir bon courage c'est bien pour atteindre le rang rapière 4 étoiles sur notre table j'espère mais je sais pas comment ça va marcher il faut déjà que j'enchaîne à jouer parce que franchement je suis pas encore hype faut que j'enchaîne les games ouais c'est clair c'est clair un nouveau patch il faut hein il faut pour essayer de comprendre ouais surtout euh ouais je pense faut que je joue euh enfin faut que je joue beaucoup quoi pour apprécier le patch parce que là c'est bizarre au début c'est bizarre ouais c'est bizarre ouais euh yu me fait signe qu'il est prêt du coup bonne soirée à toi mon petit midi pour vous les viewers la soirée continue ne bougez pas yuyu sur un nouveau patch dans quelques instants bonne soirée à tous et à plus tard cha-cha